Musique Bonjour les amis, bienvenue pour cette vidéo réponse pour la deuxième FAQ de la chaîne alors on va répondre à vos questions j'ai fait ça bien, j'ai pris un petit peu tout ce que vous m'avez envoyé je vous en remercie d'ailleurs et j'ai fait un tri, donc j'ai mis d'un côté ce qui est plus gaming et de l'autre côté ce qui est plus IRL donc on va voir un petit peu les questions que vous m'avez posées alors, je l'ai mer 96-98 tu as la Xbox One, si oui, quel est ton gamertag pour jouer ensemble car j'ai cru apercevoir des jeux tu as raison, en effet, les jeux sont ici au-dessus et oui, donc j'ai une Xbox One le gamertag est dans la description de toutes les vidéos allez, si pas, je te le remets là, vraiment pour toi alors, MrRenzer, salut Max, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur iRacing et pourquoi pas commencer une saison dessus ? j'ai vu qu'il y avait une offre intéressante en ce moment sur le site The Racing Line dont je fais partie 3 mois d'abonnement pour 5$, ça pourrait être intéressant, à bientôt alors en effet, c'est vrai qu'iRacing, ça m'intéresse beaucoup le problème, c'est qu'il faut financer ça avec une carte Visa et que pour l'instant, j'en ai pas la possibilité, tout simplement donc on va essayer de régler ça pour, on va dire, le mois de juin parce qu'on est déjà en avril, donc on va dire que pour le mois de juin je vais essayer de débuter quelques cours sur iRacing alors je peux pas te donner un avis puisque j'y ai pas joué mais, bon, on va dire que, on va dire d'ici un mois et demi, deux mois on va essayer de résoudre ce souci iRacing par contre, attendez-vous à du Project Cars dans les jours à venir enfin, dans un mois plutôt donc il y aura la vague Project Cars et ensuite la vague iRacing sur la chaîne Guillaume Kino me demande peux-tu poster tes réglages force feedback sur les différents jeux joués réglages FFB in-game alors je vais faire un tutoriel en fait dans la playlist tutoriel où je vous expliquerai simu par simu les setups et in-game et dans le panneau de configuration du T500 Kirok61 alias Tonio salut, je viens de rejoindre ta chaîne il n'y a pas très longtemps quels sont tes prochains let's play en simu auto en tant que pilote alors, il y aura une carrière suivie sur Project Cars qui sort il y aura une saison comme vous avez vécu F1 2014 et que vous êtes en train de vivre celle de F1 97 sur le F1 2015 je vous demanderai bien sûr de choisir mon écurie donc il y aura un petit stropho dans la description comme ça vous pourrez faire le boulot à ma place et me désigner une écurie c'est à peu près les deux jeux sur lesquels il y aura vraiment un let's play si tu veux compter un let's play après peut-être un MotoGP si j'ai le temps et si ça vous intéresse peut-être que le MotoGP 15 fera partie de la liste s'il sort sur PC, ce qui n'est pas sûr pour le moment sinon, un peu plus tard dans l'année parce que c'est le calendrier de sortie habituel de Millestone il y aura Sébastien Lobralievo et WRC5 voilà, là je les ferai également en let's play mais c'est pas pour tout de suite je crois question de Traductube bonjour Maxu, félicitations ça ne peut que monter, merci tes vidéos m'ont donné envie de m'acheter un volant est-ce qu'un T100 est vraiment mauvais pour débuter ? j'ai pas forcément les moyens de me payer un T300 ou un T500 une question pour toi, regardes-tu le grand prix Moto, Moto3, Moto2, MotoGP le belge Simeon vient de signer la pôle en Moto2 penses-tu nous faire des courses en ligne sur Project Cars à sa sortie ? continue comme ça chapeau l'artiste ah oui, même en Suisse au regard de tes vidéos et bien, bonjour la Suisse si vous me regardez vous êtes pas mal dans le monde à me regarder au fur et à mesure des semaines alors on va faire dans l'ordre au niveau du volant tu veux acheter un T500 je trouve que quitte à commencer autant commencer avec quelque chose de correct donc si tu as un petit budget je te propose le Driving Force GT de chez Logitech qui est très bon pour une centaine d'euros neuf si tu as un petit peu plus de budget on va dire entre 200 et 250 euros investi dans un G27 tu ne le regretteras pas c'est un très beau rapport qualité-prix et surtout tu as l'embrayage qui n'est pas forcément bien géré sur les autres modèles donc si tu veux vraiment te mettre à la Simu Hardcore je te conseille au moins le G27 ensuite est-ce que tu suis le MotoGP ? et bien pas tellement finalement même si le regain de forme de Rossi en ce début de saison me donne envie de m'y mettre Xavier Simeon qui a fait aussi un très bon début de saison donc je suis mais pas aussi assidûment que le sport auto mais je suis la moto ensuite penses-tu nous faire des courses en ligne sur Project Cars à sa sortie ? bien évidemment Kaora me demande hello quel conseil donnerais-tu pour s'améliorer dans Assetto Corsa ? je pointe souvent dans le bas de tableau sur RSR Lifetiming donc qui permet de voir où vous en êtes au niveau de vos performances par rapport à vos amis Steam etc à plus tes vidéos sont top donc d'abord merci ensuite pour t'améliorer il n'y a pas de secret il faut tourner c'est-à-dire que tu dois prendre le temps de sélectionner une voiture et un circuit où tu es déjà à l'aise et de faire du hot lap ou de laisser libre et chercher des choses alors je vais peut-être dire une bêtise pour les plus on va dire les plus assidus d'entre nous mais quand tu débutes essaie de prendre donc une voiture un circuit que tu maîtrises déjà un petit peu et laisse quelques aides par exemple l'anti-patinage ou le contrôle de la stabilité et quand tu commences à être régulier et bien commence à enlever tes aides et corse un petit peu et apprends petit à petit à privoiser une voiture ce sera un bon début pour t'améliorer ça sert à rien de changer de voiture et de prendre tu fais une course avec la Nissan GT3 tu dis ouais j'y arrive pas puis après tu passes à la 458 GT2 tu dis ouais c'est de la merde puis après tu fais des têtes à queue avec une Formula Bart ou une Exo 128 prends une voiture tu t'y tiens pendant plusieurs jours et t'essaies de voir si tu peux améliorer ton chrono tu prends un petit carnet tu notes et tu regardes si ça s'améliore et faut pas d'office arriver et enlever toutes les aides c'est pas la bonne méthode parce que tu vas rager tu vas t'énerver et tu vas être dégoûté du jeu accepte ton niveau au départ et au fur et à mesure supprime les aides et tu vas voir ça va venir tout seul VPLK 2000 salut Max ou tu peux nous faire un tuto sur les réglages voitures bravo pour tes vidéos toujours au top alors les réglages voitures j'ai répondu donc juste avant il y aura une vidéo tutoriel Kenny Berole me demande salut Max ou ma question quelles sont tes sensations avec un T500RS par rapport à ton G25 je ne sais pas ce qu'il veut dire G27 maintenant que tu as fait quelques courses avec as-tu un forum ou une ligue avec laquelle tu fais des courses open ou championnat alors les sensations avec le T500 sont plutôt bonnes elles correspondent à ce que j'en avais comme souvenir quand je l'avais essayé à l'époque beaucoup de gens m'ont dit ouais pourquoi tu as pris un T500 fallait prendre un T300 avec un T3PA etc bon je ne fais pas de marketing mais le T3PA c'est le pédalier du T500 donc ne vous embêtez pas après c'est vrai qu'au niveau du force feedback je n'ai pas été déçu mais c'est ce à quoi je m'attendais donc j'en suis tout à fait satisfait les différences se font sur des jeux comme Assetto Corsa où j'ai un meilleur ressenti de la route des aspérités du vibreur et du feeling de la voiture qui est plus prévisible mais au delà de ça ça reste un volant assez classique c'est pas du Fanatec bien sûr mais ça reste plus agréable qu'un G27 plus grand aussi pour le volant original et on va dire un petit peu plus personnalisable avec le volant F1 et le volant GT qui est actuellement monté alors as-tu un forum ou une ligue ? alors pour ça en fait je suis en discussion avec une connaissance un autre Max qui tient une page Facebook dédiée à BMW très bonne d'ailleurs je vous mets le lien ici Pitlane Motorsport et en fait c'est un pilote Project Cars et il m'a invité à rejoindre son équipe de Super Tourisme alors il n'y a rien d'officiel bien sûr mais c'est une idée donc il est possible que j'intègre une ligue en Super Tourisme avec la BMW 320i que je vais vous mettre également ici donc la voiture de Super Tourisme qui est censée être dans Project Cars donc quand Project Cars sortira qu'on aura un petit peu limé la plateforme et bien il est possible qu'il y ait en plus de la carrière suivie quelques vidéos de cette ligue il faut voir comment ça va s'organiser si je peux record mes courses online comment ça va se passer enfin bon c'est encore à l'état de projet mais c'est une idée et c'est normal de vous faire partager les infos Neewolf Salem alias Florian me demande après tes petites rages en ligne sur Assetto Corsa que penses-tu de l'idée de Project Cars de notation des joueurs pour avoir sur leur manière de jouer donc c'est vrai que l'idée du High Rating finalement qui est placée dans High Rating pourrait nuire à Project Cars pourquoi ? parce que Project Cars ne se veut pas une simulation pure et dure mais bien un jeu tout public orienté simulation donc je pense que si vous commencez à mettre un rating de safety et de performance sur un jeu qui va sortir aussi sur console je pense pas que la communauté appréciera vu que c'est un jeu censé être tout public pour justement démocratiser la simulation auto en fait donc je pense pas que Project Cars soit la bonne plateforme pour intégrer ce genre de choses par contre comme tu l'as dit sur Assetto Corsa ce serait une très bonne idée jouons à la manette en ce moment et l'orient pour un volant d'ici peu me conseille un Logitech T100 pas trop cher pour commencer et le changer d'ici quelques années ou économiser pour taper un T300 dès que possible comme je l'ai dit juste avant le T100 c'est pas terrible donc à la limite comme j'ai dit un Driving Force j'ai fait très bien le boulot pour débuter ou un G27 donc je joue à la manette et je me surprends de bien jouer et arriver à suivre des parties online sur Assetto Corsa surtout un volant pédalier sans plécyte est-ce agréable malgré tout car j'ai des souvenirs de jeu au volant médiocre alors en fait piloter sans plécyte c'est tout à fait possible je l'ai fait pendant des années sur une chaise de bureau la seule chose c'est que vous devez retirer vos roulettes sur votre chaise de bureau ça évite de quand vous freinez vous reculer de 5 mètres et vous vous retrouvez loin de votre volant c'est plutôt pas agréable donc c'est vrai qu'une fois que vous avez une distance en pilotant c'est vrai que la maintenir vous aide à être précis quand vous pilotez après c'est vrai que si tu as une chaise de bureau fixe que tu as des pédales contre un mur comme moi je les ai fixe ça va jamais bouger t'auras jamais de problème t'es pas obligé moi mes pédales ne sont pas fixées à mon plécyte par exemple les pédales sont contre le mur placé en relevé en l'air pardon et je place mon plécyte contre ça marche très bien tant que tu n'as pas de recul de ta position de conduite pendant que tu roules il n'y a pas de problème donc t'es pas obligé d'investir dans un plécyte plusieurs centaines d'euros si t'as une bonne chaise de bureau dans laquelle tu es bien alors évite les accoudoirs petit conseil parce que si tu braques tu peux taper dedans et parfois ça peut être désagréable donc une chaise sans accoudoir bien fixe pas trop haute ça fera sans problème le boulot sur un bureau et un volant bien fixé sur une bonne table qui nous rive un fidèle abonné me répond mes félicitations pour tes 600 abonnés tu le mérites j'ai découvert ta chaîne il y a longtemps par rapport à la question par rapport à la course en ligne 23 pardon drapeau bleu plus de pneus oui j'ai eu une petite mésentente avec un retardataire alors c'est vrai que sur le moment je me suis énervé crois-tu qu'il serait possible un nécessaire de développeur oui donc c'est un peu la même idée que ce qu'on avait avec le safety rating qu'on a évoqué dans les quelques questions avant donc c'est vrai que jouer avec des gens de son niveau ce serait génial mais je pense que le jeu n'est pas assez développé et n'est pas assez populaire pour permettre autant de restrictions c'est un peu le souci qu'il y a dans Race Room Racing Experience où vous avez 10 joueurs et vous avez 10 sessions avec un joueur parce que chacun a un niveau différent des compétences différentes et vous vous retrouvez avec des sessions vides et c'est un peu ce qui permet à cette Ocorsa de survivre en ce moment c'est à dire que vous avez des sessions où vous avez 32 voitures sur la North Life et vous avez tous les niveaux vous avez de la loot du Sephora de la F50 de la F40 enfin pas de la F50 mais de la F40 plutôt vous avez des modèles routiers de compétition etc donc chacun s'y retrouve et ça permet à la communauté de se retrouver dans une même session et ça c'est plutôt cool donc je pense que ça pourrait tuer un jeu comme Assetto Corsa déjà si tôt en tout cas de placer autant de restrictions au niveau des performances voilà donc qui est une personne qui joue mal ne va pas le rendre meilleur je suis tout à fait d'accord après c'est vrai que le fait de kicker c'est la solution ultime mais ça marche pas tout le temps vous voyez dans certaines courses en ligne on passe des heures à kicker le gars est toujours là bon c'est vrai que la mentalité heureusement ça reste encore des cas isolés c'est pas 50% du plateau qui conduit comme sur comme sur Grid ou sur Forza même si j'ai aucun problème avec ces jeux là mais oui c'est vrai que là il y a un petit souci mais je pense pas que ce soit la bonne solution pour le régler oui mais pour ça il faut que je règle un souci de connexion qui m'empêche de streamer et de rouler avec vous ou ce que je vais faire c'est que je vais un soir à l'avance vous prévenir je vais créer un serveur sur Assetto Corsos parce que j'ai vu que c'était possible créer un serveur vous donner un mot de passe et ceux qui veulent me rejoindre vous venez me rejoindre et on discute dans le chat et on passe une bonne soirée il n'y aura pas de TeamSpeak par exemple pour l'instant bon je vous avais dit que je n'allais pas faire de facecam vous voyez le résultat aujourd'hui mais voilà soyez patient vous êtes très conciliant avec le triple screen etc donc merci beaucoup pour votre patience mais ça va arriver ne vous inquiétez pas Lucas ou Lucas Santamaria me demande salut Maxu tu joues à d'autres choses que des jeux de voiture si oui lesquels sinon continue tes vidéos c'est génial je joue à d'autres jeux oui en ce moment j'ai comme tout le monde du FIFA du Call of mais pas j'y joue de temps en temps j'aime pas trop les jeux de rôle parce que c'est très chronophage et donc j'ai pas mal de difficultés avec des jeux comme Skyrim ou les FAB ou des jeux comme ça c'est pas un monde qui me dérange j'aime bien mais voilà récemment enfin récemment on va dire ces dernières années des jeux qui m'ont pas mal pas mal amusé j'ai bien aimé les Far Cry le Tomb Raider le Dishonored un gros fan du Dishonored Hotline Miami j'en ai chié pas mal mais j'ai su terminer Hotline Miami en facile j'ai pas eu tout les A+, mais Hotline Miami vraiment gros fan GameDev Tycoon que j'ai pas mal utilisé récemment aussi City Skyline qui est très très bon je vous conseille si vous aimez le City Builder voilà donc je joue un peu tout j'ai pas énormément de temps mais voilà c'est un peu le genre de jeu que j'aime bien taper de temps en temps quand j'ai une soirée de dispo Autocup Gaming salut pourrais-tu faire le classement par ordre de préférence des jeux de Simu Auto auxquels tu joues voilà Julbeka JulbyJK je ne sais pas comment ton pseudo se prononce joues-tu à d'autres jeux que les Simu Racing si oui lesquels The Black Driver me demande penses-tu que le volant est indispensable pour pouvoir avoir de meilleures performances et en profiter un maximum sur un jeu de simulation racing oui je pense que le volant est un outil nécessaire pour en profiter je ne dis pas pour être performant mais pour en profiter oui parce que ce sont des jeux qui sont développés pour après si tu joues à Grid Autosport avec une manette c'est pas la mort mais si tu joues à du Assetto Corsa du iRacing je ne sais même pas si iRacing c'est possible mais du RaceRoom ou même du Air Factor je pense qu'à la manette ça risque d'être difficile donc le volant oui est indispensable pour prendre du plaisir et être performant alors après les questions gaming on va passer maintenant à la partie plus personnelle donc les questions que vous m'avez posées en rapport avec moi ma vie mon oeuvre donc on va commencer avec Lulu Deguen as-tu déjà pensé à être commissaire de piste ou l'as-tu déjà fait j'ai voulu avec une connaissance à quelqu'un qui n'est plus mon ami à une époque faire commissaire de piste à Franck Orchamp mais on va dire que pour des raisons logistiques c'était pas possible pourquoi ? parce que j'habite très loin du circuit donc pour être là présent très tôt c'est compliqué pour me libérer c'est compliqué pour le financer c'est compliqué donc juste trop loin de circuit donc je sais qu'il y a par exemple Zolder qui est plus près de chez moi mais non l'expérience ne s'est pas faite jusque là est-ce que tu aimerais ? oui pourquoi pas question de Paul 0320 il y en a pas mal alors quelle voiture as-tu eue et quelles sont celles que tu aimerais avoir dans le futur plus ou moins proche alors j'ai eu une BMW E36 pardon j'ai actuellement une Clio 3 à bonheur et j'aimerais bien dans le futur acheter une E46 d'occasion et la refaire un petit peu plus d'origine vraiment d'origine un gros fat plutôt sprint ou endurance ? sprint quelle est ta marque préférée ? pourquoi ? BMW parce que c'est une marque que je connais et surtout parce que c'est une des gloires de ma discipline préférée à savoir le super tourisme d'ailleurs en passant je vous invite à aller jeter un coup d'oeil ici sur le documentaire Adrenaline qui est vraiment excellent et qui reprend les 50 ans de BMW en super tourisme allez le voir même si vous n'êtes pas fan ça peut vraiment être intéressant c'est très bien fait quelle est ton écurie de BTCC préférée ? le PeerTech Racing avec Andrew Jordan qui je pense avec un budget bien moindre que ce que peut faire Honda est en train de faire de belles choses depuis ces dernières années surtout depuis le titre celle de DTM RBM le Racing Bertman Pie avec Auguste Farfus tout simplement parce que c'est un belge à la tête de l'équipe et ouais j'ai toujours été fan de Farfus donc ouais l'équipe d'RBM celle de F1 McLaren et toutes celles catégories confondues toutes époques confondues alors ça je ne vais pas répondre parce que c'est super chaud de faire un résumé une équipe de tous et ce n'est pas possible pour moi mais on ne veut pas je vous tue uniquement à des simulations où tu es déjà tu laissé séduire par un jeu arcade je joue au jeu de F1 de Ghost Masters ce sont de très bons jeux arcade je vous tue avec le pédalier en type F1 où j'étais ceci fait-il une différence sais-tu ce que veut dire 15-36-24 parce que oui ça veut dire quelque chose non je ne sais pas ce que ça veut dire et le pédalier en type F1 toujours plus de confort pour ma part merci d'avance et félicitations pour tes décisions ben merci pour ta question Paul Jérôme Gauthier me demande salut j'aurais bien voulu savoir si tu avais une expérience dans le monde réel de la course automobile ou seulement sur PC je n'ai jamais piloté sur piste j'y ai fait quelques tours avec une voiture de route mais jamais piloté et comme vous pouvez le voir à mon fils Xvelte je n'ai jamais fait non plus de karting parce que le patin s'usait au bout de 3 tours Lionel P un ancien également félicitations pour tes 700 beaux de nez tu t'es un petit peu emballé mais merci j'espère que ça arrivera si tu pouvais te téléporter dans le temps quelle course irais-tu voir j'irais voir le grand prix de Monaco 88 je pense ou Dunnington 98 en BTCC si on te pose 20 000 euros sur la table quelle voiture de casse tu achètes déjà merci pour ce don tu peux t'adresser à ce compte Paypal pour faire le don de 20 000 euros et j'achèterai certainement une BMW E30 si c'est dans mes prix on continue avec le C donc si tu devais partir sur une île déserte avec un PC mais que tu ne pouvais installer qu'un seul jeu de course tu installerais lequel Air Factor avec ses 320 gigas de mode dont je dispose ça me fera du temps et pour finir j'ai vu que tu suivais les vidéos de Walt Stark alors à quand un duel au sommet entre les deux youtubeurs francophones du sim racing c'est vrai que je suis les vidéos de Walt Stark pas assidûment mais j'aime beaucoup son boulot alors un duel je pense pas parce qu'en toute honnêteté j'ai pas le niveau de Walt Stark qui est bien meilleur pilote je trouve Alexio Grers bravo pour ton début de parcours que penses-tu du championnat Indycar ta monoplace préférée le championnat Indycar avec la course de ce week-end folklorique j'ai envie de dire folklorique mais un peu plus procession qu'à une époque malheureusement mais bon j'attends toujours les 500 miles avec attention mais j'aime bien l'Indycar mais ça a un peu perdu de saveur je trouve ces dernières années et ta monoplace préférée McLaren MP44 sans aucune originalité Albus Servus Potter ce n'est pas vraiment une question en rapport avec ta personnalité mais pourrais-tu nous faire une vidéo détaillée où tu nous montres ta collection de miniatures alors la collection de miniatures elle a doublé ces derniers mois j'ai fait une vidéo perso mais il y a plus d'un an et je me rends compte qu'elle est complètement obsolète mais j'ai un petit peu de réticence à vous étaler un peu ma collection pour des simples raisons de sécurité et j'ai pas trop envie non plus que ça se sache de trop non mais j'ai pas trop envie de l'étaler peut-être enfin j'avais dit pas de facecam voilà mais pourquoi pas pourquoi pas un jour mais pour l'instant à ce stat-ci pas tout de suite Fakari45 es-tu vivant ? oui ça va non sérieusement voici un petit échantillon de questions Indycar ou F1 ? F1 Mercedes ou Ferrari ? Ferrari quel âge as-tu ? 23 ans quel QI as-tu ? 137 140 Assetto Corsa ou Project Cars ? Assetto faute d'avoir testé Project Cars en version 1.0 Forza ou Gran Turismo ? Gran Turismo jusqu'au 2 Forza à partir du 3 PC ou console de salon PC Parles-tu allemand anglais espagnol portugais ? Anglais très bien espagnol ça va portugais non et allemand j'ai A part ça je ne sais rien dire d'autre Pour finir regardes-tu d'autres vidéastes que toi ? Alors ça j'aime bien cette question parce que ça va vous donner un petit peu une idée de ma personnalité donc en gaming bagnole je regarde Wall Stark je regarde Jimmy Broadbent un britannique je regarde The Sim Pit avec Sean Cole un ancien de Inside Sim Racing qui est un gars excellent vraiment après globalement voilà c'est un peu tout ce que je mate également Digiprost forcément qui est très très doué et qui fait de très belles choses mais en général non et plus globalement voilà une liste des gens que je suis sur le net donc il n'y a rien d'exceptionnel mais il y a quelques paires si vous ne les connaissez pas à aller fouiller donc Barbie Chétif je pense à lui je pense Bibi300 bon vous le connaissez certainement qui habite pas loin de chez moi qui est quelqu'un de très généreux puis comme ça bien sûr des grands classiques joueurs du grenier Antoine Daniel Mathieu Sommet gros fan de Mathieu Sommet pour ses idées aussi mais voilà Vico Mika salut Maxou encore bien joué pour tes 6 abonnés merci tu dois sûrement suivre la F1 alors ma question ma question est préfères-tu les courses du temps de Loda Prost Choumi ou Hamilton la réponse Prost et Loda pour moi c'est la même époque un petit peu même si Loda je pense que tu veux dire 70 Prost 80 Schumacher 90 et Hamilton les années 2000 de par mon âge de par mon âge j'ai envie de dire les années 90 même si elles étaient très chiantes certaines courses donc je vais plutôt dire Alain Prost puisque les années 80 c'était vraiment génial avec les turbos des grands prix de malades des accidents spectaculaires une autre question est-tu 100% auto ou aimes-tu aussi les motos si oui là ou lesquelles encore bien joué pour tes 600 abonnés continue comme ça bientôt les 1000 alors bientôt les 1000 j'espère je suis pas réticent à la moto j'aime bien j'y connais pas grand chose vous avez pu le voir dans le test de ride qui bizarrement est une de mes vidéos les plus vues merci d'ailleurs mais au niveau de la moto je m'intéresse un petit peu grâce à un gars qui s'appelle Bibix qui est un streamer Daisy très connu et qui fait des motovlogs et le suivant puisqu'il était dans la liste que je vous ai mis juste avant suivant ce mec là que j'aime particulièrement en streaming j'ai découvert ses motovlogs et ça m'a donné un petit peu envie de m'intéresser au monde de la moto j'ai un ami motard Christopher également donc j'aime bien les motos style 600 700 pas les grosses bécades mais techniquement on va dire de ce que je connais je vais te dire qu'un doutant c'est plus sympa après techniquement je suis assez limité dans ce domaine là pourtant je suis mécano mais la moto c'est pas trop ma tasse de thé mais j'aime bien Virtual Racing Channel FR un ancien également ma question si tu devais monter une équipe en quelle discipline irais-tu avec quelle voiture et quel pilote et aussi à quand tes premières 24 heures du Mans alors le Mans on va très vite classer ça pas cette année j'espère l'année prochaine je dis ça depuis 5 ans mais quand j'étais gamin je disais j'étais trop petit quand j'étais en études aux études c'était pas possible et maintenant que j'ai du temps peut-être l'année prochaine si pas jamais non mais peut-être un jour un jour bien sûr si je devais monter une équipe j'irais la moto vous était offerte on en parlait juste avant je sais pas si vous l'avez entendu monter une équipe je monterais une équipe de GT avec avec une BMW Z4 ou une la nouvelle Lamborghini qui a été déclassée en blanc-pain à Monza la Lamborghini honnêtement qui est juste sublime la nouvelle quel pilote alors comme chef d'équipe Hugues de Chonac comme ingénieur Charlie Lam et comme pilote comme c'est de l'endurance on va dire Maxime Martin Lorenz Vantor et si je devrais en mettre un troisième Stéphane Orteli par défaut je pense pour moi qui sont trois excellents pilotes de GT voilà Shikin me demande ou Saikin désolé pour la prononciation t'as un frère une soeur non je suis tout seul j'ai tout l'argent pour moi le volant de tes rêves j'ai pas vraiment de volant de rêve j'ai longtemps rêvé d'un G27 quand j'étais gosse et le jour où je l'ai eu j'étais comme un malade mais j'ai plus vraiment de volant de rêve la personne que tu veux le plus rencontrer j'ai rencontré énormément de personnes au fur et à mesure des années sur les circuits mais je rêve d'avoir un quart d'heure dans ma vue que je pourrais discuter avec Jackie X parce que je pense que c'est un des un des pilotes les plus complets qui existe et qui a traversé toutes les époques du sport et j'aimerais tellement pouvoir avoir un quart d'heure pour discuter avec lui je pense que ce serait un moment très personnel et vraiment très sympa mais bon on peut rêver style de musique dance variété années 80 française anglaise je suis très classique au niveau musique je suis pas tellement en rap même si il y a des morceaux que j'aime bien mais c'est pas trop mon trip sinon de la dance j'ai une période hardstyle jumpstyle j'ai pas eu la tectonique mais j'ai souffert comme beaucoup mais non variété classique NGM fusion j'aimerais savoir quelle étude tu fais je ne fais pas d'études j'ai un diplôme équivalent on va dire au bac en mécanique auto plus une qualification mécanique auto en Belgique on appelle ça CESS et voilà j'ai envie de reprendre des études dans la communication pas trop d'audiovisuel parce que je suis pas très bon techniquement mais plus dans la communication traduction essayer de faire du commentary de la présentation de la vente essayer de m'orienter vers ce domaine là bien sûr Vincent666 alors salut j'ai quelques questions pour toi quels sont tes circuits préférés Spa Suzuka Bathurst Macao Lurch Life que penses-tu de la présence des Manor Marussi en F1 c'est important pour faire chier que le stone non c'est important je pense que le plateau soit fourni d'assez de voitures même si elles sont assez loin je pense que d'ici Monaco quand elles auront un châssis 2015 et un moteur Ferrari adapté elles seront en fin de tableau où elles étaient l'année passée sans problème c'est mon avis si tu ferais si tu pouvais ferais-tu du sport auto ton métier non pour des raisons physiques et de logique tout simplement et si tu veux que je donne une réponse réfléchie je rêve de travailler dans le monde de l'automobile mais plus du côté vitrine et pas du côté technique c'est à dire que j'aimerais bien reporter dans les stands journaliste plus du côté on va dire presse ou du côté présentation que du côté technique j21 quel âge as-tu j'ai donc 23 ans quelle est ta voiture de rêve BMW M3 E30 rouge quand as-tu commencé les jeux de simulation alors j'ai commencé les jeux de simu réellement avec GTR le jour où on me l'a acheté et je jouais au clavier et j'avais un PC tellement à la ramasse que j'avais des temps de chargement entre le jour le crépuscule la nuit l'aube c'était assez difficile à vivre à l'époque mais je trouvais ça normal puis un jour j'ai eu un bon PC et la transition se faisait et je pensais que c'était un truc de malade The Machine me pose la question salut que penses-tu de l'idée de Bernie Ecclestone de créer un championnat de F1 séparé pour les femmes je trouve ça débile autant que les doubles points à Abu Dhabi autant que l'idée des médailles Ecclestone a fait son temps je trouve et c'est pour faire parler de lui évidemment l'idée fondamentalement est très mauvaise je trouve parce que si une femme est talentueuse elle a sa place on dit oui il n'y a pas assez de femmes qui arrivent en F1 pour prendre la F1 si elles sont douées elles auront un volant et on peut faire le parallèle avec le fait qu'il y ait des centaines des dizaines des centaines de pilotes bloqués en GP2 en Formule Renault qui sont très talentueux mais qui n'ont pas la valise malheureusement donc que ce soit une femme ou un homme je pense que si tu as le talent tu as ta place en F1 mais ça je t'aurais répondu ça il y a 10 ans maintenant je te dis si tu n'as pas le talent mais tu as l'argent tu as la place en F1 donc je vois très bien arriver Suzy Wolf sans problème grâce à M. Toto dans une monoplace peut-être d'ici quelques années après elle est déjà un peu trop âgée je trouve pour en faire le marketing on a bien vu le résultat lors du Grand Prix de Malaisie où ils ont rappelé Adrien Sutil en renfort parce que Valtteri Bottas avait des soucis de dos alors que vous avez des 3ème pilotes alors je ne vois plus trop l'intérêt alors c'est un long débat on ne va pas l'entamer ici mais non je trouve que c'est une connerie si le cadre a un petit peu changé c'est que j'ai simplement dû replacer la caméra après avoir coupé puisque je n'avais plus de place sur la carte mais on continue avec Guillaume Massard qui me dit que penses-tu du BTCS et du Belcar je ne suis plus trop ces championnats parce que c'est devenu n'importe quoi alors c'était très bien à l'époque des Audi Quattro des Porsche etc mais je trouve que ces dernières années ça s'est un peu dégradé depuis l'époque des Renault Mégane Trophy etc ça a un petit peu perdu de sa saveur donc je ne suis plus trop ces championnats Eddy Malou le représentant de la congolexicomatisation des lois du marché me demande quelle est ta voiture IRL donc actuellement j'ai la Clivo je vous l'ai dit tout à l'heure Gate Gate Diamond me demande salut Maxou j'ai deux questions as-tu déjà été voir un Grand Prix de F1 oui le Grand Prix de Spa 2004 2009 et 2012 la deuxième que penses-tu du GP2 et du GP3 le GP2 a perdu son utilité première à savoir promouvoir des jeunes pour les placer en F1 ce que j'espère c'est que c'est pas définitif et que notre ami Stoffel Van Dorn qui a de grandes chances d'être titré cette saison puisse enfin avoir un baquet par contre j'espère que ce ne sera pas chez McLaren sinon ce sera un peu un cadeau empoisonné le GP3 series ça nous a permis de découvrir Carmen Jorda qui est aujourd'hui pilote de développement la photo est là qui est aujourd'hui pilote de développement chez Lotus et qui ne sert à rien je pense pour l'instant et ne servira jamais à rien je pense pour toujours Max Lib PodRacer me demande qu'a dit ta copine lorsque tu l'as parlé d'un plan A3 bah le mieux c'est de lui demander qu'est-ce que t'en penses ouais d'accord plus sérieusement est-ce que tu as déjà obtenu des autographes ou des photos avec des pilotes si oui lesquels j'ai croisé pas mal de monde donc je vais vous faire défiler là quelques photos donc j'ai pu croiser surtout à Franck Orchand dans le lot qui me viennent à l'esprit Henri Pescarolo docteur Ulrich Marc Duet c'est Bruno Senna Sébastien Loeb Yvan Muller Tom Coronel les pilotes Audi les pilotes Toyota Sébastien Bourdet Nika Hedfeld au niveau des autographes j'ai un petit folder avec quelques autographes j'en ai pas mal qui sont surtout affichés sur mes murs puisque je trouve que l'intérêt c'est de s'en entourer donc j'ai Yvan Muller Jean Ragnotti Stoffel Van Dorn alors petite anecdote au niveau des autographes en World Series by Renault à Franck Orchand il y a peut-être 4-5 ans est venu un jeune australien avec un appareil dentaire et des crawls un certain Daniel Ricciardo et j'étais allé avec un ami que je salue Hubert et on passe comme ça et on le voit passer tout le monde se jette dessus autographe et tout c'était l'époque Alguer Soari Bouimi vous voyez chez Toro Rosso pour ceux qui s'en rappellent et je me suis dit bah lui comme les autres il n'arrivera à rien bon aujourd'hui je suis très dégoûté mais bon voilà j'ai croisé Marc Weber en allant au Grand Prix de Belgique récupérer mes passes d'accès il y a 3 ans sortant d'une fougère me sautant aux yeux avec la personne avec qui j'avais été il nous sautait d'une fougère en sueur avec son avec son survet Treadbull je lui ai fait ah hello hello Marc donc pas du tout en fait j'étais pas du tout prêt à le voir là donc c'était assez drôle sinon voilà vous avez vu ici quelques images d'autographes et de personnes que j'ai pu rencontrer et enfin la dernière question elle a été posée sur Facebook salut Maxou je me demandais tout est venu la passion du sport auto PS continue tes vidéos et surtout les courses en ligne alors je sais que les courses en ligne ça vous plaît je vais essayer d'en faire un maximum mais ça devient difficile avec Assetto Corsa le choix est assez restreint donc pour éviter la répétition je vous en propose une par semaine pas plus en ce qui concerne la passion du sport auto c'est venu comme pas mal de monde j'entends toujours dire oui c'est mon père qui regardait le sport auto bon moi pas tellement même s'il adore mais c'est pas la raison moi la raison c'est simplement un truc qui s'appelle la télévision et quand moi je suis je suis né j'ai grandi il y avait plein de chaînes qui étaient disponibles gratuitement Eurosport par exemple et le service public belge et des chaînes privées belges on avait accès enfin on a toujours accès des chaînes comme TF1 France Télé et en fait j'avais tout le temps du sport auto donc j'avais du DTM du STW de la F1 du rallye automoto à l'époque où c'était bien il y avait plein plein d'émissions en fait et plein de courses en direct les 24h du Mans en intégralité les 24h de Spa en intégralité presque à l'époque à la RTBF donc c'est vrai que j'ai aimé le sport auto par la télévision parce que je trouvais ça très beau esthétiquement très impressionnant je me rappelle des vidéos où vous voyez piloter certains pilotes de super tourisme encore aujourd'hui ça m'impressionne plus que certains pilotes de monoplace donc voilà via la télévision et bien c'est terminé pour vos questions merci beaucoup à tous de votre participation on est presque 700 sur la chaîne au moment où je fais cette vidéo j'espère que ça va continuer à monter puisque c'est une preuve tout simplement que ce que je fais mon travail vous intéresse et voilà donc merci beaucoup de votre légendaire fidélité comme dirait un très grand commentateur belge de Formule 1 je vais juste vous donner quelques petites infos supplémentaires avant de conclure cette vidéo sachez que pour le mois de mai qui arrive sous peu d'ici une ou deux semaines donc il y aura projet Kars qui arrive mais il y aura une petite update au niveau du matos alors j'ai eu quelques commentaires récemment qui me disaient j'aimerais bien que tu fasses plus de jeux de rallye par exemple sur ta chaîne donc j'ai pas repris le commentaire parce que j'ai répondu dans les commentaires il y aura du jeu de rallye quand j'aurai les moyens dans un mois on va dire puisque j'aurai le TH8R donc le Pomo Oui Vitesse de chez Thrustmaster et ça va me permettre en fait de piloter enfin si ce n'est avec l'embrayage du moins avec la boîte en rage donc ça m'évitera par exemple de piloter d'anciennes voitures avec les palettes ce qui est pas très réaliste donc il y aura ça comme update il y aura peut-être iRacing il y aura la carrière sur Project Cars il y aura des streams alors je vous invite sur la liste qui est là à me rejoindre sur les réseaux sociaux donc Facebook très important puisque Facebook me permet de vous donner des informations que vous ne pouvez pas avoir sur Youtube donc des annonces des événements des photos des mises à jour etc donc c'est intéressant vous pouvez suivre également le Twitter qui vous permet d'avoir des informations sur le monde en général du simracing puisque je retweete tout ce que je trouve comme info concernant Airfactor les sorties de mode Assetto Corsa iRacing toutes les infos qui sont fraîches sont retweetées pas toutes mais en grande partie sur le Twitter quand j'y vais et dernièrement donc la chaîne Twitch où je vais faire plus de live je vais travailler aussi l'overlay travailler les annonces pas encore de système d'abonnement puisque je ne suis pas partenaire Twitch et pour l'instant ça ne m'intéresse pas les vidéos au niveau de la monétisation puisque c'est important de vous en parler je n'ai toujours pas d'AdSense vous avez des publicités en début de vidéo si vous avez Adblock ça ne me pose aucun soucis j'ai moi-même Adblock je ne recherche pas ni l'argent ni la notoriété si ça vient tant mieux si ça ne vient pas ce n'est pas mon but premier mon but premier c'est de vous faire partager mon expérience de joueur de faire vivre une communauté francophone qui commence à se développer je vois des gens sortir de l'ombre alors ce n'est pas moi qui ai lancé la mode mais j'entends des gens dans mes abonnés un peu partout qui me disent je commence à me montrer on existe on est là et la plus belle chose qui est arrivée pour l'instant c'est mon affiliation au blog The Racing Line qui est un site extrêmement réputé visité francophone que je vous invite également à suivre et ajouter dans votre barre de favoris puisque le contenu y est traduit entièrement en français vous avez toutes les infos et c'est vraiment c'est tenu par un Dimitri un gars très sympa et très passionné voilà un petit peu les news qui arrivent pour les semaines à venir je pense avoir rien oublié si j'oublie au montage je vous rajouterai des annotations comme je le fais habituellement alors oui j'ai une dernière chose il y a des gens qui m'ont dit est-ce que tu comptes faire des rencontres abonnés ou des machins etc c'est pas que je suis compte mais on me dit est-ce que tu vas à la Paris Games Week des choses comme ça bon je devais me rendre ce week-end à la gameplay à Colfontaine c'est pas possible pour des raisons personnelles je vais peut-être essayer de commencer à vous rencontrer si vous me reconnaissez tout simplement dans les paddocks de Franck Orchon puisque c'est là quand je suis à Franck Orchon je vous tweet ou je le mettrai sur votre Facebook enfin sur le Facebook pour votre information plutôt et voilà donc s'il y en a qui me voient passer vous reconnaissez maintenant ma frimousse comme l'un d'entre vous me l'a dit dans les commentaires si vous me croisez sur le circuit n'hésitez pas à venir me parler je ne suis pas un og je ne suis pas une ordure je vous offrirai même une bière qui sait bon mais voilà pourquoi pas se rencontrer à Aspa c'est avec plaisir voilà écoutez c'est terminé pour cette FAQ qui a duré un peu trop longtemps mais bon vous êtes nombreux donc ça a mérité de vous répondre à tous je pense n'avoir oublié personne ceux qui n'ont pas été retenus c'est dans les commentaires que je vous ai répondu donc allez voir votre commentaire merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo donc n'hésitez pas à me rejoindre un peu partout à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo il y aura des coudes dans le rétro des découvertes de la course en ligne du onboard du track day il y aura tout au programme dans les jours à venir merci les amis à la prochaine à la prochaine